les femmes qui vont accoucher bientôt là vous êtes où dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous allez ouvrir vos coquetous comment vous allez ouvrir vos que jessica comment vous allez ouvrir vos pieds quand vous êtes sur la table d'accouchement vous devez savoir que plus tu ouvres mal tes pieds toi là qui regarde tu dois savoir que plus tu ouvres mal tes pieds sur la table d'accouchement plus tu risques d'avoir les déchirures tu risques d'avoir les pisiotomies déchirures du complet déchirures complètes du périnée mais plus tu ouvres bien tes pieds plus bébé va sortir vite et il va sortir facilement si tu es totalement dilaté il ne suffit pas seulement d'aller se coucher d'écarté les pieds là bas mais quand on va vous dire que venez au cours de préparation à la naissance vous n'allez pas venir donc enregistrez moi la vidéo aussi parce que je vais vous montrer comment vous allez vous comporter je me présente je suis tata la rose je suis ta coach maternité dans mes vidéos je t'explique je te décontique tout ce qui concernait la maternité en français facile si tu es nouveau ici abonne toi avec moi si tu n'as pas compris la maternité ce que tu ne vas plus jamais comprendre ce que tu ne vas plus jamais comprendre parce que ce que j'ai fait les médecins les sages femmes là ne vont pas vous expliquer ça facilement comme ça donc abonnez vous mettez moi un pouce j'aime sous cette vidéo mettez moi le pouce j'aime pour m'encourager est ce que vous avez compris quand vous êtes dans la salle d'accouchement la majorité des fois entrons dans le jus du sujet parce que je vais démontrer très près quand vous êtes dans la salle d'accouchement et qu'on vous dit couche vous êtes couché généralement c'est que les sages femmes on aime bien elles aiment bien vous faire accoucher étant couché position couché sur le dos n'est ce pas quand vous êtes couché sur le dos la majorité des fois vous êtes touché comme ça on vous dit ouvrez les pieds vous ouvrez les pieds comme ça vous avez une fois vous avez ouvert un pied comme ça totalement vous dit pousser vous faites comme ça on dit pousser vous fait ce n'est pas comme ça ce n'est pas comme ça qu'il faut faire quand tu es couché sur la table d'accouchement déjà on ne pousse pas le bébé et en restant couché il faut qu'il faut toujours se léver légèrement il faut toujours se léver légèrement quand tu pousses le bébé donc tu te lèves tu te tu décolles légèrement ton dos du lit tu décolles légèrement ton dos comme ça tu décolles légèrement ton dos jusqu'au niveau que tu peux tu décolles quand on te dit pousser tu fais comme ça on te dit pousser tu fais comme si c'était les abdos que tu étais en train de faire mais ça ce n'est pas le problème ça c'est juste un poussant un poussant quand maintenant tu es couché comme ça que tes pieds sont comme ça n'ouvre pas totalement tes pieds comme ça tu dois savoir que plus tu écartes et des pieds plus tu ouvres tes pieds plus ton quai tout se ferme je ne sais pas si tu comprends ce que je t'explique plus tu vas écarté des pieds comme ça plus ton quai tout se ferme ce n'est pas quand tu écartes que ça s'ouvre là bas ce n'est pas quand tu écartes que bébé sort facilement non tout se joue à ce niveau au niveau des pieds ici regardez où je tape au niveau des pieds ici et au niveau des cuisses les cuisses ici ici ça doit rester ouvert comme ça ici ça doit rester ouvert comme ça généralement les sages et femmes et vont vous mettre des trucs ici pour vous aider à maintenir vos pieds ici n'est ce pas donc là ça n'a pas de problème ce qui va faire que ton bébé sorte facilement voici ici c'est ici au niveau des cuisses tu ne vas pas écarter les pieds comme ça ce n'est pas quand tu as fait comme ça que bébé va sortir au contraire tu dois rabattre légèrement des cuisses tu ne fais pas les cuisses comme ça des cuisses doivent être rabattues légèrement comme ça tu comprends non et là maintenant tes mains sont posées là si ton chéri est là il arrête la main ici ou ici ou alors c'est une autre sages de femmes si tu as deux salles de femmes ou trois salles de femmes à côté de toi et tu étais des bâtes et ni la main et qu'on te dit pousser là maintenant tu veux en te relevant légèrement tu vois un peu le genre en décollant ton dos légèrement du lit comme je vous ai montré au début de la vidéo on te dit pousser tu fais non tu vois on te dit pousser tu veux tu ne fais pas comme ça non je ne sais pas si vous avez vu si vous avez compris vous avez compris ce que j'ai dit là tout c'est ici au niveau des genoux plus tu écartes plus ton quétou sort plus ton quétou se ferme et plus ton bébé a les difficultés à passer quand je dis le quétou c'est une manière de parler en français facile parce que je vous vois derrière ici là vous les professionnels de santé là qui vont venir ici là me corriger c'est pour que moi je vous ai dit que dans mes vidéos j'explique tout en langage facile plus tu ouvres ton quétou plus les os de ton bassin se referme ton utérus se referme et bébé aussi ce n'est pas facile pour lui de sortir la tête alors que plus tu rabat tes genoux comme ça c'est là alors que ton cou et tout et tout ce que vient de citer là s'ouvre comme ça ça devient le boulevard pour que vous comprenez encore mieux parce que vous savez que moi je n'aime pas faire les trucs à moitié j'aime que quand quelqu'un finit ma vidéo il dit il dit ça c'était une master class bravo j'ai compris tu es une vraie pédagogue c'est que j'aime donc je vais vous mettre une vidéo regardez moi la vidéo aussi que vous allez voir une démonstration il faut que j'aime mon matériel s'il vous plaît il faut que j'aime mon matériel je vais avoir un bébé un un une ossature de bassin artificiel pour pouvoir faire mes vidéos s'il vous plaît mais il faut l'argent pour acheter ça j'ai même besoin d'un bébé artificiel parce que je ne compte pas faire mes vidéos avec avec les bébés avec le vrai bébé vous voyez un peu que je puisse vous expliquer bien mais voilà l'argent c'est qu'elle peut m'envoyer l'argent pour qu'elle puisse acheter ça qui m'envoie l'argent comme ça je vais bien fait maintenant je veux bien vous montrer un ok regardez la vidéo si regardez la vidéo si regardez la vidéo regardez bien regardez regardez vous voyez là la dame la regarder là la dame elle est couchée avec les pieds largement écarté comme ça vous voyez non plus c'est 4 puis ça se refaire plus ça se refaire alors que alors que quand tu rabats les pieds comme je vous ai montré là ça s'ouvre plus quand tu pousses bébé avec les pieds écartés c'est difficile qui sortent alors que quand tu rabats les les genoux comme je t'ai montré là et au bébé sans bébé sans facilement n'est ce pas vous allez me donner quoi partagez moi la vidéo si mettez moi le pouce j'aime et sur mes vidéos il ya le peu mon paypal les âmes de bonne volonté qui veulent m'acheter le matériel qu'ils peuvent conclure pour manger le matériel comme c'est que la dame si a là vous m'envoyez là vous m'envoyez vous me faites la contribution pour que j'achète le matériel pour mieux vous faire les démonstrations ou bien voilà c'était tata la rose c'était à coach maternité merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin tu veux perdre du poids tu as pris combien de kilos pas besoin de stresser contacte juste kdm slimming avec elle tu perdras le nombre de kilos que tu veux sans souffrir sans avoir besoin de boire le thé tous les jours sans sport sans restriction alimentaire donc avec elle tu manges ce que tu veux son numéro whatsapp c'est le plus 15 13 56 83 59 8 contacte là